... De la qualité, de la connectivité au Sénégal, je crois qu'il y a de quoi être fier aujourd'hui dans notre pays quand on voit ce qui se passe dans les pays de la sous-région. Peut-être que même on n'a rien à envier aux pays les plus développés en matière de connectivité. Seulement, vous avez beaucoup de progrès encore à faire en direction du monde rural. Ce qui pose véritablement un problème de sécurité dans ce milieu. Parfois, il y a des poches où véritablement il n'y a pas de réseau et ça pourrait régler beaucoup de problèmes dans ce monde rural, surtout en direction de l'élevage et du vol de bétail. Madame la ministre, par rapport à la Sonatel, je vais revenir sur l'intervention de mon grand frère, l'honorable député Dembo Diop. Il a parfaitement raison. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas admettre qu'on en est toujours à la phase de discussion avec la Sonatel concernant les redevances en direction des collectivités territoriales. Parce qu'aujourd'hui, la Sonatel a tous ses équipements dans les collectivités territoriales. Les clients de la Sonatel sont dans les collectivités territoriales. Et quand on parle de redevances, la Sonatel ne bouge pas. C'est comme si aujourd'hui, c'est une entreprise intouchable. C'est inacceptable. Il faut arrêter ce dilatoire et que les redevances soient versées aux collectivités territoriales. Nous ne pouvons plus accepter à continuer cet état de fait. Madame la ministre, j'ai vu les réponses que vous avez apportées en commission par rapport à cette question sur les confusions autour du décret, sur le processus que l'AMS a entamé avec la Sonatel. Mais ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Et c'est toujours comme ça. Quand est-ce que ça va arrêter ? Quand est-ce que ça va cesser ? Donc ça, c'est un problème qu'il faut résoudre le plus rapidement possible, moi, je considère. L'autre aspect, madame la ministre, toujours par rapport à Sonatel et à ses équipements. Aujourd'hui, ce n'est pas la Sonatel seulement, c'est toutes les entreprises qui font aujourd'hui dans les télécommunications. On l'a vu depuis quelques années, il y a une recrudescence de l'installation des équipements sur les toits des concessions. Est-ce que ce problème aujourd'hui est pris en charge par votre ministère ? Parce que selon certaines études, ça pourrait créer des problèmes de santé publique. Et là, c'est une question qu'on n'évoque pas très souvent dans vos services. Et je voudrais qu'on réfléchisse par rapport à ça. Quand aussi ces entreprises demandent des délibérations pour installer des équipements dans les collectivités territoriales, pour peut-être impliquer davantage la collectivité, ils disent qu'ils installent des paratonnerres. Et des paratonnerres qui ont un rayon d'action de 15 kilomètres. Moi, je ne suis pas convaincu. Parce qu'on l'a constaté, cet hivernage passé, la foudre a fait beaucoup de victimes dans ce pays. Et avec ces installations-là, on pourrait aujourd'hui régler cette problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement pousser ces entreprises-là ? Ne serait-ce qu'on pourrait appeler ça peut-être une responsabilité sociétale d'entreprise. Ces entreprises n'acceptent pas de payer les redevances, au moins qu'elles participent à la sécurité publique quant à l'installation de ces paratonnerres-là dans les collectivités territoriales. Madame la Présidente, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada